Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce contenu pour vous parler de fiscalité. La fiscalité, c'est une compétence phare pour tout bon comptable qui se respecte. Extraordinaire si vous voulez avoir une valeur incroyable dans le monde des entreprises. Dans le cadre de cette vidéo, je vous parlais de deux concepts en fiscalité, et notamment deux concepts en TVA, faits générateurs et exigibilité. Mais, 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 dans ma petite prévision dans ma tête, j'ai envie de vous faire une série sur la TVA. Mais par contre, il faut m'exploser la barre des likes de cette vidéo pour savoir si vous avez envie de le voir. Parce que si je vous propose un contenu qui n'intéresse personne, ça ne sert à rien de le faire. Donc, si vous avez envie de voir des vidéos sur la territorialité, comment on remplit une déclaration de TVA, comment on enregistre une écriture comptable en TVA, allez-y, pète-pétez la barre des likes, et puis ça me démontrera que vous avez envie de regarder la suite de cette vidéo. Donc, avant de commencer, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. C'est parti ! Alors, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous distinguer deux concepts. Deux concepts qui, parfois, fait un peu bugger les étudiants ou les gens qui bossent en comptabilité-gestion. C'est ce qu'on appelle le fait générateur et l'exigibilité. Alors, attention, moi, je vais me contenter de vulgariser ce sujet pour que ça puisse être le plus parlant possible. extrait d'un de nos cours et d'une de nos formations en droit fiscal que vous trouverez directement dans la barre d'infos sur le site lesguideschiffres.com. Pour vous lire ce qu'il y a à l'écran, je vais vous le débuguer après. Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, attaquons sur le fait générateur. Pour petit rappel, la TVA, c'est un principe commun pour la quasi-totalité des entreprises. De manière générale, l'entreprise collecte la TVA sur les ventes qu'elle réalise et déduit la TVA sur les achats qu'elle fait. La différence entre la TVA sur les ventes moins la TVA sur les achats va nous donner une TVA, on va dire, soit une TVA à payer. Si on a plus de TVA à collecter que de TVA déductible, je le fais comme ça. Plus de TVA à collecter que de TVA à déductible. Inversement, si on a plus de TVA à déductible que de TVA à collecter, on va avoir ce qu'on appelle un crédit de TVA. Donc, cette différence sera ce que l'État nous doit parce qu'on a plus de TVA à déductible que de TVA à collecter. Par contre, avant de rendre la TVA dans cet état-là, il va falloir passer plusieurs process. On va commencer par définir un point qui est le fait générateur. L'autre point qu'on va définir, ça va être l'exigibilité. Donc, le fait générateur, qu'est-ce qu'il nous dit le BOFIP ? Une source du BOFIP. Donc, ça, c'est un extrait d'un de nos cours en droit fiscal que vous trouverez directement en barre d'infos de cette vidéo. Voilà ce qui est écrit. Les articles 1 et 2 de l'article 269 du CGI. CGI, Code Général des Impôts, distingue le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée de son exigibilité. Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. Je vais vous définir l'exigibilité de la taxe pour que vous puissiez comprendre le fait générateur. Parce qu'en fait, ces deux terminologies, eh bien, doivent être comprises en même temps pour bien mettre du sens sur chacun des points. Et après, je vais vous l'expliquer par un exemple. Exigibilité, c'est quoi ? C'est la chose suivante. L'exigibilité se définit comme le droit que le trésor public peut faire valoir à partir d'un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. Donc, voilà ce qui va se passer. Je prends un exemple. Vous allez acheter quelque chose à quelqu'un. On va dire que vous, vous êtes une entreprise et vous allez vendre des meubles parce que c'est votre job de fabriquer des meubles pour les vendre. Eh bien, vous allez pouvoir collecter la TVA sur le meuble à partir du moment où vous allez livrer le bien. Si je n'ai pas la livraison du bien, je n'ai pas de fait générateur. Le fait générateur, c'est la condition sine qua non pour qu'à un moment donné, la TVA, je puisse la reverser à l'État. Pour qu'à un moment donné, la TVA puisse être exigible. Le fait générateur, l'exigibilité. Le fait générateur, c'est la condition sine qua non pour que la TVA puisse être exigible. Et pour que la TVA puisse être exigible, la TVA exigible, c'est en fait le droit que le trésor public a pour me dire « Eh oh, Coco, est-ce que tu peux me donner ma TVA collectée, s'il te plaît ? » C'est ça, en fait, le principe. Exigibilité, trésor public dit « Coco, tu me dois la TVA. » Mais tant que je n'ai pas le fait générateur, le trésor public ne peut pas dire à l'entreprise « Si tu n'as pas livré le bien, je ne peux pas te demander la TVA collectée, ça ne marche pas. » C'est ça, la distinction entre les deux. Autre exemple, vous êtes une entreprise et vous allez vendre des prestations de service. Là, le fait générateur va être la chose suivante. Ça va être le moment où vous allez terminer, exécuter votre prestation. Tant que vous n'avez pas exécuté votre prestation, la TVA n'est pas exigible. Ça veut dire que l'État ne peut pas te dire « Eh Coco, est-ce que tu peux me donner la TVA collectée ? » C'est ça, le principe. Mais il y a une petite particularité sur les prestations de service, c'est que par nature, la TVA est exigible au moment du paiement, au moment de l'encaissement. Donc, le fait générateur, je termine la prestation, l'exigibilité, l'encaissement de la part du client. Le client m'a payé, je peux donner la TVA collectée. Mais tant que je n'ai pas reçu le montant de la part du client, je ne vais pas reverser la TVA collectée. Par contre, le fait générateur, c'est l'exécution de la prestation. Si j'ai une TVA acquittée sur les débits, une TVA d'après les débits, eh bien, l'exigibilité de la TVA, ça veut dire le moment à partir duquel le trésor public peut dire « Donne-moi Coco, la TVA », eh bien, c'est à partir de la facturation, à partir de l'exécution de la prestation, à partir de la facturation. J'ai fait la facture ? Eh bien, du coup, dans ce cas-là, la TVA devient exigible. Ok, les amis ? Donc là, je vous montre la différence entre les deux. Vous pouvez voir directement à l'écran. Je vous fais l'exemple. Par exemple, au niveau de l'importation, vous allez acheter quelque chose à quelqu'un tant que ça n'a pas été au dédouanement, il n'y a pas de fait générateur. Vous voyez ici à l'écran. D'accord ? Donc, l'exigibilité aussi intervient à partir du dédouanement. Donc, j'espère que vous avez vu la différence. Donc, je répète, je rappelle la définition. Je vous la relis. Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. Donc, ça veut dire que c'est la condition légale nécessaire pour que la TVA s'est exigible. Tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir de TVA exigible. Mais par contre, la TVA exigible se définit comme le droit que le trésor public peut se faire valoir. Donc, dans le cadre d'une exécution de prestation, je répète, le fait générateur, exécution. Donc, à partir de ce moment-là, OK, la TVA sera due à un moment donné. Mais par contre, c'est à partir de l'encaissement que l'État dit, OK, hé Coco, rends-moi ma TVA collectée. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, ça me permet de m'améliorer. Toujours et toujours, l'objectif, c'est que je puisse vous apporter un maximum de valeur et que je puisse vous vulgariser les sujets comme je le peux. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça fait toujours plaisir. Ça nous encourage, vous savez. Donc, voilà. Si ça vous a fait kiffer, je vous balancerai la suite de ces vidéos, si ça vous plaît. Sinon, tant pis. Ce sera l'unique et dernière sur la partie de la TVA. Mille merci, en tout cas, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501